Bonjour, tout est parti d'une émission de radio qui évoquait l'approvisionnement en protéines dans les années à venir. Ce jour-là, Pascal Horouet est collé à son poste. Oui, nous devrions manquer de viande prochainement et comme dans de nombreux pays, il faudra sans doute se rabattre sur les insectes. Alors pour Pascal, c'est le déclic. Il décide aussitôt de créer une association dont le siège est à Safré pour étudier le phénomène. Très rapidement, avec deux autres personnes, il monte un élevage de verre de farine et de grillons bio. Prenons tout de suite la direction du laboratoire installé, lui, sur la commune de Vey. J'ai traîné sur Internet pour essayer de trouver des informations, savoir ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Et je me suis vite rendu compte que toutes les informations qu'on pouvait trouver sur le net, enfin, une majorité d'informations qu'on pouvait trouver sur le net, si tant est qu'on en trouve d'ailleurs, parce qu'il n'y en a finalement pas beaucoup, elles étaient assez erronées, elles étaient diamétralement opposées sur un même sujet. Donc très vite, je me suis dit, il n'y a rien. Il n'y a rien de vraiment concret sur lequel on peut se baser. Donc au bout d'un an de recherche, je me suis dit, on arrête, on arrête tout, on va mettre les mains dedans, on va monter un élevage, petite unité de recherche et de développement, et les chiffres, on va se les créer, on va se les fabriquer. Au moins, ce seront nos chiffres et au moins, on saura de quoi on parle. En Europe, en tout cas, il y a effectivement un rebut, un dégoût de l'insecte, mais ça, c'est culturel, on ne va pas en parler, mais dans la Bible, tout ça, enfin bref. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en Europe, on en mangeait. Il faut savoir quand même que 30% de la population mondiale mange de l'insecte. Non, à peu près en Asie, Amérique du Sud, Afrique, enfin voilà, sauf chez nous, sur notre continent. Sauf qu'on a oublié qu'on en mangeait. Au Moyen-Âge, on en mangeait. Les Grecs en mangeaient, les Romains en mangeaient, et les paysans, même si c'était à cause de la famine, mais peu importe la cause, mangeaient des insectes. Donc il n'y a pas si longtemps que ça qu'on n'en mange plus. En fait, on n'en mange plus parce que la viande est arrivée. Mais la viande, aujourd'hui, peut-être qu'elle va se faire un peu plus rare, donc il va peut-être falloir retourner aux origines. Comme le goût est assez intéressant, parce qu'on pourrait s'attendre, je ne sais pas à quoi on pourrait s'attendre d'ailleurs, on pourrait s'attendre à rien, ou quelque chose de pas très bon. Et en fait, on est sur des tonalités de noisettes, d'amandes, enfin d'arachides d'une manière générale. Certains disent de café, d'autres disent de champignons. Donc on est vraiment sur un goût qui est très intéressant, avec des orientations assez diverses. Donc ça reste un goût très particulier, mais on retrouve des choses qu'on connaît. Et ça, en général, les gens sont assez étonnés. Et puis la deuxième étape, c'est, voilà, ils n'en prennent 4-5, et puis c'est parti. Et puis en général, vous avez franchi le cap, et alors ? Au niveau de la texture, quand on est habitué à consommer des crevettes, par exemple, et qu'on ne les décortique pas forcément, enfin les petites crevettes grises, là, on retrouve ce craquant un peu. Son cousin. Effectivement, on s'est arrêté sur deux insectes pour des raisons assez simples. D'abord, parce que le ver de farine et le grillon domestique, ce sont deux insectes relativement connus et reconnus des Européens. Donc ça, c'est une notion d'acceptabilité. Après, il y a une notion sanitaire. C'est-à-dire qu'on a pris deux rampants, avec des risques d'évasion nuls. Donc ça, au niveau sanitaire, c'est très important. Ensuite, il s'avère que ces deux espèces-là sont assez aptes à l'élevage industriel. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en a qui sont plus aptes que d'autres. Par exemple, si vous prenez la sauterelle, la sauterelle, elle saute tout simplement. Donc vous ouvrez le bac, ça part dans tous les centres. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, même si ce n'est pas impossible. Mais voilà. Et dernière chose, on sait qu'aujourd'hui, les insectes qui vont être autorisés à être mis sur le marché, probablement les deux premiers en France seront le verre de farine et le grillé. Nature. Allez-y, madame. Il y a un deuxième effet qui se coule. Ça revient, vous allez voir, ça revient après, avec le petit coup de girauche. Oui, c'est bon, ça. Vous aimez bien. Oui, 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 c'est très bon. Je vais en prendre un pour faire goûter, mais je vais le prendre avant de le fiser. En fait, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est vrai que l'insecte apéro, d'un point de vue de l'acceptabilité, c'est assez sympa à travailler parce qu'on est à l'apéritif, il y a un challenge, et puis voilà, on se dit, je vais quand même goûter, tout le monde goûte. Donc, de façon à faire le premier pas, je trouve ça assez intéressant. Et effectivement, après, l'intérêt de l'insecte, c'est un apport en nutriments de qualité, en protéines de qualité, en acides aminés essentiels, en vitamines, enfin, on ne va pas faire le tour, mais au niveau nutritif, effectivement, c'est quand même des produits de haute qualité. Donc, ça veut dire qu'on peut envisager d'intégrer tout ou partie dans, je ne sais pas, un biscuit, une pâte à gâteau, on peut même envisager de se dire, ben voilà, je vais faire une quiche, je vais enlever les lardons, qui sont un peu gras, je vais mettre des verres de farine qui sont eux aussi un peu gras, mais qui ont du bon gras, pas du mauvais. Les applications sont vraiment très, très larges. Nous, on se centre sur ce qu'on appelle le food, c'est-à-dire l'alimentation humaine. Et sachez que le verre de farine ou le grillon bio se négocie entre 1200 et 1500 euros le kilo.